En Italie, c'est ce soir que le Sénat doit se prononcer sur le sort de Silvio Berlusconi. L'ancien président du Conseil risque l'exclusion. En août dernier, il a été condamné dans l'affaire dite Mediacet. Et en vertu d'une loi de 2012, il se trouve donc sous le coup d'une inéligibilité. Encore faut-il que les sénateurs votent à déchéance. L'issue du scrutin ne fait pas de doute, puisque la gauche et le mouvement 5 étoiles ont annoncé qu'ils voteront la destitution du cavalier aéré. Sauf coup de théâtre, qui n'est pas à exclure, Silvio Berlusconi devrait perdre le siège qu'il occupe depuis près de 20 ans. L'événement est forcément suivi de près. Je pense qu'il va être expulsé, dit cet homme. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de crédibilité de la justice italienne. C'est ce qui compte aujourd'hui, donc il doit être expulsé. Il n'est pas fini, assure un de ses partisans. Il continuera à donner son opinion, qu'il soit au Parlement ou non. Concernant son exclusion du Sénat, je crois qu'il faut s'y résoudre, compte tenu du rapport de force. On suivra ça, mais dans le même temps, on va essayer de profiter de la manifestation. La manifestation, c'est ce rassemblement qui aura lieu en fin d'après-midi à Rome, devant la résidence de Silvio Berlusconi. L'ancien chef du gouvernement a prévu de s'adresser à ses partisans. Les organisateurs attendent quelques milliers de personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada